... La 20e édition du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle a ouvert ses portes ce mercredi. Un rendez-vous unique entre les professionnels et le grand public pour découvrir ensemble les inédits de la création audiovisuelle au programme des projections bien sûr mais aussi des débats et des instants festifs. Le Festival de la Fiction de La Rochelle est devenu l'un des principaux rendez-vous de la télévision en France et c'est aussi le premier événement autour de la fiction. Le pilote finlandais Harry Vatanen sera le parrain du circuit des remparts qui se déroulera ce week-end à Angoulême. Le champion du monde des rallies en 1981 et quadruple vainqueur du Paris-Dakar pourrait même, selon les informations de nos confrères de Sud-Ouest, prendre le volant dimanche sur le circuit historique. Spot de pub ou encore présence sur les réseaux sociaux, l'agence de développement touristique du conseil départemental Creuse Tourisme s'est lancée dans une véritable opération de communication. Il faut dire que les nuités touristiques sont en légère baisse dans le département depuis 2015. L'opération séduction s'avère déjà payante, en tout cas sur les réseaux sociaux, puisque les suiveurs combinés des comptes Facebook, Twitter et Instagram ont doublé en trois ans. Il avait fait le buzz cet été sur les réseaux sociaux. Beb, le cochon qui s'était installé sur les bords de la Corrèze, a finalement été capturé. Un véritable soulagement pour l'association corrésienne 4 pas un cœur, qui craignait que le cochon ne survive pas au mauvais jour de l'automne. L'association lui a même déjà trouvé une famille d'accueil à l'agrolière. Une page Facebook a même déjà été créée pour suivre la nouvelle vie de Beb. Sous-titrage Société Radio-Canada